Ici, on a un schéma récapitulatif de la régulation de la respiration chez les humains. On peut voir les différentes composantes de ce système de régulation-là. Ça commence avec, par exemple, les variables qui sont perçues par des récepteurs. Ensuite, on a les centres d'intégration, et les informations qui viennent à ce centre d'intégration-là sont représentées par des flèches. Puis, ça mène à des effecteurs qui sont représentés en vert dans le bon image. Dans les variables, on voit augmentation de CO2, diminution du pH, diminution de la quantité de la pression partielle d'oxygène. Donc, ça, c'est les variables qui sont mesurées par des chemorécepteurs centraux et les chemorécepteurs périphériques. Ces informations-là sont donc envoyées ensuite à un centre d'intégration qu'on revoit ici en jaune. À l'intérieur du centre d'intégration, les informations sont envoyées au groupe respiratoire ventral, où on trouve le générateur de rythme intrinsèque respiratoire, c'est-à-dire le complexe pré-Boddinger. Ce complexe-là reçoit aussi de l'information des centres cérébraux supérieurs, le cortex et le système limbique. Donc, il y a beaucoup de modulation de la respiration aussi par ce qui est perçu par cette partie-là du système nerveux. Le centre respiratoire ventral et le groupe respiratoire pontin vont donner des informations au groupe respiratoire dorsal et tout ça va mener à l'activation d'effecteurs. Donc, les effecteurs vont être activés par des motoneurones somatiques, comme par exemple les muscles intercostaux et du diaphragme vont être activés. Ça va changer la profondeur et le taux de ventilation et ça, ça va causer une boucle de rétro contrôle négatif parce que ça va aussi affecter la quantité des variables qu'on voit au début qui sont le stimulus, comme par exemple la quantité de CO2 ou d'oxygène en circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...